Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous voir parce qu'aujourd'hui on va encore parler des palettes et oui c'est l'un de mes sujets favoris et comment ça penche du printemps vous voyez j'ai fait un maquillage printemps, je l'ai fait pour Instagram avec la palette tout femme par la marque de Too Faced que je vais mentionner plus tard mais c'est sans vous spoiler toutes les vidéos. Aujourd'hui je vais parler des palettes que je vais utiliser pour le printemps et vous savez avant de filmer cette vidéo je me suis dit sur quel angle on va dire je vais tourner cette vidéo, soit je vais parler que de mes favoris, soit je vais parler de toutes les palettes qui m'inspirent on va dire pour le printemps mais j'ai décidé de nommer cette vidéo les palettes que je vais utiliser pour ce printemps dans le sens que voilà dans les 4 premières palettes, en fait les 4 premières palettes sont mes favoris, les palettes qui m'inspirent, les palettes qui sont vraiment pour moi représentent un tout petit peu l'esprit du printemps il y aura quelques couleurs pastels, il y aura voilà quelque chose un peu plus léger, un peu plus pailleté etc et du coup il y aura 2 palettes qui ne sont pas mes favorites mais que je vais quand même utiliser parce que je trouve que c'est important de réutiliser ce qu'on a et même si voilà la formulation n'est pas ma favorite ou on va dire l'entièreté de la palette n'est pas ma favorite je vais quand même me forcer de l'utiliser parce que voilà c'est important d'utiliser nos produits au moins pour quelques couleurs qui sont nos favorites et en dernier je vais vous parler d'une palette qui est discontinuée mais qui est aussi importante d'être utilisée c'est vrai que c'était un favori depuis très très longtemps c'était un produit qui voilà qui était vraiment qui était favori qui était très utilisé par moi comme elle est discontinuée comme cette palette est discontinuée je vous en parle moins parce que voilà vous pouvez plus la retrouver donc voilà je vais vous parler des palettes que je vais utiliser pour ce printemps et donc si ça vous intéresse c'est parti pour la vidéo en premier je vais vous parler de la palette qui pour moi représente le printemps la palette qui m'a vraiment impressionné la palette qui est devenue mon favori alors que je ne pensais pas qu'il allait devenir mon favori parce que voilà je trouve que la marque de Too Faced elle est un tout petit peu comment dire en anglais underrated c'est une marque en fait dont on parle peu en fait mais je trouve que les produits sont qualitatifs en fait tous les produits que j'ai essayé par Too Faced je les ai tous aimés j'ai quelques produits skin care j'ai quelques produits soins j'ai aussi la base que j'utilise tout le temps mais globalement tous les produits que j'ai essayé par Too Faced je les ai tous aimés et du coup celui-ci n'est pas une exception parce que j'ai vraiment aimé cette palette c'est devenu un favori auquel je ne m'y attendais pas et c'est une palette qui pour moi représente le printemps mais ce que j'aime aussi dans cette palette c'est que vous avez on va dire beaucoup d'options avec cette palette ça vous pouvez faire comme moi aujourd'hui si vous voulez faire quelque chose qui est vraiment très léger très aérien très pastel vous pouvez rester du coup dans ces quatre tentes donc du coup vous allez avoir à peu près ce maquillage j'ai aussi rajouté des crayons pour ce tuto enfin pour ce maquillage j'ai rajouté un crayon un tout petit peu bleu turquoise dans ma muqueuse inférieure et aussi du coup sur ma muqueuse supérieure j'ai utilisé du coup un crayon violet par Maybelline donc voilà je suis pas non plus la plus grande fan des couleurs qui sont pastels sur moi je trouve pas que ce sont des maquillages qui sont les plus flatteurs sur moi c'est vrai que j'aime bien faire des maquillages un peu plus grandie un peu plus sombre vous savez les smokey eyes mais avec cette palette ça m'a fait un tout petit peu changer d'avis parce que je trouve que la qualité elle est vraiment très très bonne même cette couleur-ci quand j'ai fait ma revue j'étais un tout petit peu peur mais elle se bâtit bien c'est une texture on va dire un tout petit peu mystère pour moi parce que c'est une sorte de satan qui est assez léger et vous voyez ça fait quand même un effet c'est pas un effet qui est vraiment waouh c'est un effet qui a en tout cas je le vois vous pouvez l'utiliser en tant que couleur pour le cou en terne ou vous pouvez l'utiliser en tant que couleur du coup sur le sein de la vaubière pour des maquillages qui sont vraiment pastels légers donc voilà j'aime toutes les couleurs et comme je vous disais j'adore en fait que cette palette vous propose plusieurs options si vous devez vous maquiller pour le bureau ou si on va dire faire les maquillages pastels colorés vous les faites de temps en temps mais vous aimez plus faire des maquillages un peu plus nudes on va dire comme moi vous avez quand même beaucoup d'options vous avez quelques options qui sont roses vous avez quelques options qui sont orangées vous avez également quelques options qui sont vraiment très très nudes de marronnées etc vous n'allez pas faire des maquillages très sombres avec cette palette sauf si vous allez rajouter des crayons etc mais je trouve que la qualité de cette palette elle est vraiment extraordinaire en tout cas j'ai vraiment été impressionnée par cette palette je trouve que tous les maquillages que j'ai fait ils s'étaient tous réussis j'aime beaucoup ce packaging j'aime beaucoup ce format j'aimerais bien qu'il sorte beaucoup plus de palettes dans ce format parce que c'est très petit très pratique pour le garder très inspirant et j'adore aussi le packaging extérieur pour moi ce n'est pas ce qui joue le plus on va dire dans la palette mais ça me fait plaisir de la regarder ça me fait plaisir en fait je n'ai même pas envie de la ranger dans mon tiroir tellement je trouve que le packaging est attirant bref c'était un coup de coeur pour moi si vous ne l'avez pas encore compris je vous la conseille pour le printemps pour moi c'était un choix évident une palette dont on n'entend plus parler mais c'est une palette qui je trouve qui est très très réussie et pour moi aussi elle est très très printemps je pense que beaucoup d'entre vous ont cette palette cette palette chez moi elle est relativement nouvelle parce que voilà je ne l'ai pas acheté il y a très très longtemps mais c'est devenu un favori je trouve que tous les maquillages sont très très jolies je pense que beaucoup d'entre vous ont cette palette à l'intérieur nous avons on va dire une inspiration violette ce qui est très logique je pense que voilà vous avez vu déjà cette palette beaucoup de fois mais c'est une palette pour moi qui est un tout petit peu la même en fait dans le même esprit on va dire que la palette par la marque de Too Faced avec cette palette vous n'allez pas avoir des maquillages qui sont très sombres à part rajouter vraiment des crayons des bases etc vous allez quand même avoir des maquillages qui sont assez légers et c'est pour ça je l'aime bien et c'est pour ça je l'ai aussi sélectionné du coup pour ma sélection pour le printemps je trouve qu'en fait il y a beaucoup de variété au niveau des couleurs même si ça ne paraît pas tellement fait de premier abord et c'est cette versatilité en fait que j'apprécie dans cette palette que vous pouvez rester on va dire dans la gamme qui est plus violet bleu vous pouvez rester dans la gamme qui est plus rose et vous pouvez aussi rester dans la gamme on va dire qui est un peu plus beige un tout petit peu plus doré je trouve que cette palette au niveau de la qualité elle est vraiment réussie je trouve qu'au niveau de la qualité c'était la palette que je préfère du coup dans toute la gamme on va dire d'Anastasia Beverly Hills vous savez dans ce format là 14 couleurs parce que j'avais du coup la soft glam vous savez j'avais la Riviera et j'avais aussi la Sultry mais pour moi cette palette c'était vraiment la meilleure en qualité je trouve que les fards sont les plus agréables à travailler ils s'estompent le mieux et on va dire les métalliques sont aussi les plus brillants on va dire par rapport à toutes les autres palettes que j'ai testées par Anastasia mais en même temps ce sont des métalliques qui sur moi en tout cas donnent le moins de chute et en tout cas voilà j'ai vraiment j'apprécie cette palette je trouve qu'elle est très très jolie pour moi aussi il incarne l'esprit de printemps des maquillages légers des maquillages qui sont pas forcément des smokey eyes mais donc voilà je trouve que c'est une très très belle palette et je compte l'utiliser pour le printemps en dernier mois sur cette palette j'ai hésité du coup de sélectionner cette palette-ci ou la palette prime rose par la marque d'Anastasia mais pour moi la palette prime rose représente beaucoup plus l'été parce que les couleurs sont un peu plus pêches un peu plus chaudes je pense que j'ai mentionné ma palette prime rose dans les palettes que je vais utiliser pour l'été mais en tout cas voilà c'était un tout petit peu le choix entre les deux mais je préfère aller avec celle-ci parce que déjà c'était un favori voilà on va dire un favori permanent c'est une palette qui est de bonne qualité mais en même temps voilà au niveau des couleurs je trouve que celle-ci elle est pour moi beaucoup plus printemps que la palette prime rose même si au niveau de la qualité j'apprécie beaucoup les deux ensuite nous avons une palette par la marque de Natasha Denona c'est vrai que j'aurais pas pu faire ce classement sans la palette de Natasha Denona et vous savez je voulais commencer du coup par dire que j'aurais pu conseiller aussi la palette mini rétro ici je vais parler du coup j'ai que la palette rétro qui est midi mais je pourrais vous conseiller la palette mini rétro aussi par exemple si vous l'avez de la réutiliser pour le printemps je ne l'ai plus parce que je trouvais que les couleurs n'étaient pas forcément très flatteurs sur moi et c'était vraiment au niveau du sous-ton je trouvais qu'il était un peu plus froid enfin je sais pas je n'arrivais pas trop avec le sous-ton et la couleur qui était la plus intéressante la couleur qui est verte c'était juste en gris en fait sur moi donc c'était assez spécifique en fait comme palette et du coup je l'ai passée à ma maman et elle l'apprécie en fait elle l'utilise mais du coup elle a une carnation plus claire que moi donc voilà elle l'apprécie mais en tout cas n'oubliez pas votre palette mini rétro si vous l'avez mais du coup j'ai une midi rétro et c'est du coup cette palette que je préfère et je pense que je vais la réutiliser pour le printemps pour moi c'est une palette printemps je vous l'aimais bien pour que vous puissiez le voir pour moi c'est une palette printemps je trouve qu'on a quand même une inspiration pour le printemps Natasha Denona l'a sortie du coup quand est-ce que c'était ? c'était fin, c'était le mois de novembre c'est ça c'était octobre novembre en tout cas je ne trouve pas que c'était une palette vraiment idéale pour la saison d'Olivia en tout cas quand je regarde cette palette pour moi ce n'est pas vraiment une palette hivernale pour moi ça représente beaucoup plus le printemps vous savez les couleurs qui sont un peu froides les couleurs un peu roses une inspiration un peu plus rose et je voulais notamment sélectionner grâce à ce topper la couleur centrale qui est la couleur psychédélique qui est ma couleur en fait préférée dans cette palette c'est un topper qui est extrêmement joli que je vous ai reproché en fait du coup dans ma vidéo de revue par la marque de Too Faced vous savez que je viens de mentionner ça ressemble beaucoup à des toppers et j'aime beaucoup les toppers j'aime beaucoup ces textures qui n'ont pas forcément beaucoup de base mais qui transforment vos maquillages en fait de manière très efficace on va dire très élégante mais en même temps très très brillante j'aime beaucoup cette palette je trouve qu'elle est très inspirante on a quand même pas mal de variétés au niveau des tentes, au niveau des textures, au niveau des maquillages qu'on peut créer même si voilà ça reste une palette rose monochrome il faut le dire donc au niveau des couleurs je trouve que c'est vraiment pour moi une inspiration printemps et grâce à ces couleurs qui sont un peu plus topper celle-ci c'est un duochrome je trouve que c'est vraiment printemps en tout cas je ne sais pas, quand je réfléchis du coup à toutes les palettes que je pensais utiliser pour le printemps pour moi celle-ci elle est aussi naturellement venue on va dire comme Normina par Anastasia ou comme la palette Too Faced par la marque de Too Faced donc voilà je vais l'utiliser pour le printemps et en tout cas je trouve que c'est le moment de la ressortir la dernière palette qui est mon favori du coup qui va terminer on va dire cette partie du coup de cette vidéo c'est la palette Valtager par la marque de Huda Beauty et ici on retrouve un tout petit peu des couleurs qui sont jaunes etc c'est vrai que de premier abord ça ne paraît pas forcément une palette parfaite pour le printemps mais je trouve que c'est une palette qui est versatile et cette palette aussi est venue du coup dans ce classement grâce à cette couleur centrale qui est en multi chrome rose un tout petit peu doré un tout petit peu vert il n'a pas énormément de base en lui-même mais cette couleur vous transforme le maquillage en fonction des couleurs avec lesquelles vous allez la combiner et je trouvais en fait au niveau du coup de la gamme en tout cas plus pastel c'est vrai qu'en printemps on fait des maquillages plus légers de manière générale plus pastel je pensais que c'était intéressant de rajouter quelques couleurs jaunes si on va dire l'envie me prend de faire des maquillages un peu plus jaunes mais en même temps j'ai quand même pas mal d'options j'ai aussi quelques couleurs roses j'ai quelques couleurs enfin cette couleur-ci qui est une couleur foncée qui est aussi intéressante du coup pour faire des smokey si j'en ai envie donc bref c'est une palette que je trouve très versatile vous étiez paré beaucoup à me dire que vous avez vraiment aimé tous les maquillages que j'ai réalisé avec cette palette et moi-même j'ai vraiment aimé tous les maquillages que j'ai réalisé des fois vous savez vous pouvez me dire dans les commentaires que vous avez vraiment aimé les maquillages mais des fois je sens que ouais c'était joli en caméra c'était peut-être joli pour essayer une fois mais voilà j'étais pas non plus la plus grande fan avec cette palette-ci j'ai adoré créer des maquillages je trouve que j'étais inspirée à chaque fois pour faire quelques maquillages c'est vrai qu'il était sorti dans ce packaging pour le nouvel chinois je ne comprends pas forcément pourquoi mais je trouve que c'est une palette qui est très intéressante pour le printemps et la qualité elle est vraiment excellente à la hauteur des palettes précédentes que j'ai mentionnées donc si jamais vous avez un oeil sur cette palette je vous conseille du coup de la considérer c'est un packaging en édition limitée comme je viens de le dire pour le nouvel en chinois mais je suis sûre que cette palette vous pouvez la retrouver sur Sephora dans le packaging on va dire original le packaging vous savez standard par Huda Beauty donc on en a terminé avec des palettes qui sont mes favoris absolus des palettes que je vous conseille sans réserve des palettes qui sont vraiment pour moi des réussites et qui pour moi voilà représentent un tout petit peu l'esprit du printemps mais voilà on a aussi des palettes que j'aime forcément moins mais je trouve qu'ils ont le mérite d'être mentionnées ils sont toujours là dans ma collection donc on va dire je vais essayer je vais essayer de les utiliser plus et l'année prochaine je vais voir on va dire comment j'ai rempli mon objectif je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne idée mais ce que je pensais faire je pensais peut-être coller une sorte d'étiquette en fait derrière la palette et pour voir en fait combien de temps réellement je l'utilisais je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui surveillez l'utilisation de vos palettes ou vous n'en avez pas on va dire une collection extensive donc on n'avait pas besoin mais en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé cette technique de coller une petite étiquette et de voir en fait combien de fois vous avez utilisé cette palette en tout cas je pense pour un tout petit peu tracer l'usage et combien de fois réellement je les ai utilisées et donc vous l'avez déjà vu je vais vous parler de la palette par la marque de jouets qui s'appelle French Riviera c'est une palette qui est très très jolie que je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay et je l'ai vraiment aimée au début mais je trouve que les quelques couleurs ont commencé à se salir et du coup cette palette ne peut pas être un favori parce que voilà on va dire les 4 premières que je viens de vous mentionner enfin je... la qualité était vraiment excellente c'était vraiment les palettes qui étaient vraiment extrêmement qualitatives sur toutes les couleurs que j'ai essayé là on va dire il y a beaucoup de choses qui se passent les mattes sont de bonne qualité ce sont des mattes qui sont assez classiques voilà c'est standard ce sont des mattes qui sont pas extrêmement pigmentées mais voilà ils se bâtissent bien donc il n'y a pas de problème les couleurs qui sont aussi très très qualitatives un tout petit peu plus pastels c'est cette couleur qui est un tout petit peu bleu... vert on va dire vert pastel et sort aussi mais les couleurs qui sont très très jolies mais qui m'ont un tout petit peu déçue au niveau de la formulation c'était ces deux tupper qui sont très très jolies mais il faut vraiment gratter dans le pan pour prélever cette couleur et franchement je n'ai pas trop envie de prendre la tête en général pour gratter une couleur voilà j'ai beaucoup de palettes dans ma collection et c'est vrai que si je dois faire un effort supplémentaire pour faire marcher la couleur c'est vrai que je ne le fais pas naturellement mais en tout cas je pense réutiliser cette palette du coup pour le prendre donc pour moi c'est une colorstorie qui est un tout petit peu estivale qui est printanière j'aime également beaucoup le fait qu'il y a une inclusion des couleurs qui sont un peu plus nudes vous savez des marrons etc c'est en général vers ce type de couleurs je vous cache pas que je me dirige on va dire si je ne fais pas de vidéos pour youtube, pour instagram, des tutos etc donc je pense que je vais réutiliser cette palette elle n'a pas fait du coup le top 4 des palettes parce qu'au niveau de la qualité je ne vous la conseille pas forcément parce que voilà il y a quelques couleurs qui se salissent mais je vais utiliser cette palette pour le bon temps et du coup on va voir combien de fois je l'ai utilisée la dernière palette d'heure je voudrais vous parler dans cette catégorie des palettes que je vais utiliser qui ne sont malheureusement pas mes favoris c'est la palette Love Notes par la marque de Beauty Bay je dirais pas que c'est une palette qui m'a traumatisée mais pas loin en tout cas c'était une palette sur laquelle j'avais un sentiment mitigé j'étais très très curieuse par rapport à la qualité quand j'ai fait ma vidéo achetée oubliée c'est vrai que je n'étais pas forcément très emballée parce que comme je vous le dis très souvent les couleurs pastelles ne sont pas forcément mes favoris mais on va dire il y a des inconsistances au niveau de la qualité de cette palette mais pour le moment je la garde parce que voilà elle est très nouvelle et je me vois utiliser quelques couleurs dans cette palette et je l'ai déjà achetée c'est un rappel pour moi que j'ai déjà 1. les couleurs pastelles et 2. voilà il faut réfléchir avant d'acheter les produits bref je vais la garder telle quête parce que forcément je pense qu'en 2022 à la fin de l'année on va faire des ratings de toutes les palettes que j'ai essayées on va dire pour l'année 2022 et dans mon activité on va dire sur Youtube je pense que c'est toujours pratique de la garder à titre de comparaison etc en plus il y a quelques couleurs qui sont quand même bonnes et je la garde du coup dans ma collection et le reste pour ces 3 couleurs-ci il y a un tout petit peu cette couleur Bellini la couleur qui épèche ces métalliques sont vraiment très très jolies surtout ces 3 ils sont vraiment magnifiques celui-ci c'est un petit duochrome qui est très très qualitatif et voilà je la garde uniquement pour ces 3 couleurs je pense que ces 3 couleurs-ci j'ai envie d'avoir un maquillage un peu plus vert je vais prendre du coup les mattes de la palette vous savez violet est tendu par la marque de Visea et je vais la compliquer avec ces métalliques parce que ces métalliques pour moi ils sortent du lot ils sont on va dire ils sont très très qualitatifs mais les mattes je pense que je ne vais pas les utiliser parce qu'il y avait beaucoup d'inconsistance surtout dans le côté rose le côté violet ça va mais j'ai déjà la palette violet est tendu et je préfère les mattes du coup dans cette palette-là donc je vais l'utiliser pour le printemps c'est pour ça que je vous ai dit quand j'ai réfléchi à cette vidéo je ne l'ai pas nommé les favoris absolus que je vais utiliser pour le printemps ce sont les palettes que je vais utiliser pour le printemps et je vais voir du coup combien de fois je vais utiliser ces couleurs violettes pour ce printemps la dernière palette dont je voudrais vous parler c'est la palette par les marques de Marc Jacobs la marque qui n'est plus disponible nulle part je pense sauf sur ebay et encore je ne suis pas sûre c'est une marque qui s'est retirée de Sephora il y a les produits dans l'application de Sephora vous pouvez les retrouver mais ils sont à rupture de stock total donc pour moi je considère que cette marque elle est discontinuée et vous ne pouvez plus jamais avoir du coup des produits de maquillage c'est une palette qui s'appelle Fantasen c'était le numéro 790 et c'est une palette on va dire dans les zones qui sont très très nues très très pêches etc mais quand je pensais aussi à une palette pour le printemps c'est à cette palette que je pensais parce que pour moi ça représente le printemps des couleurs qui sont légers qui sont pêches etc qui ne sont pas forcément extrêmement pigmentées mais qui sont vraiment faciles à être utilisées il y a quelques couleurs qui sont dorées ça c'est cette couleur-ci elle est un tout petit peu bronze dorée il n'y a pas forcément beaucoup de variétés mais il y a quand même de la variété vous pouvez partir soit sur un look un peu plus rosé soit c'est un look qui est un tout petit peu plus bronze je ne vais pas m'attarder dessus comme c'est une marque qui est discontinuée et vous ne pouvez plus avoir les produits mais c'est une palette qui est utilisée dans ma collection c'est vrai que le problème quand on filme des vidéos sur Youtube si la palette est discontinuée ou si elle était en décision limitée ou la marque elle part vous avez beaucoup plus de difficultés en tout cas j'ai du mal à vous recommander les produits qui étaient en décision limitée et qui sont discontinués parce que voilà je ne vous pourrais plus les retrouver donc ça perd un tout petit peu l'intérêt de vous faire un conseil des produits mais en tout cas je vais les réutiliser je trouve que c'est important de réutiliser les anciens produits mais c'est vrai que je ne vais pas non plus donner trop de publicité à cette palette parce que voilà vous ne pourrez plus la retrouver mais en même temps il faut utiliser les produits qu'on a c'était un favori c'était une palette qui partait à tous les examens avec moi je trouve que c'est vraiment une palette qui est idéale pour tout type d'occasion examens, travail, etc donc voilà pour moi c'est une palette qui est neutre qui est utilisable on va dire toute l'année mais ça me fait aussi penser au printemps donc c'est pour ça du coup je l'ai inclus dans ce classement pour qu'elle aussi ait un petit moment de gloire n'hésitez pas à partager avec moi les palettes que vous allez utiliser pour le printemps ou si jamais vous faites tout le temps la même chose dans le maquillage c'est aussi parfait je le fais aussi la plupart du temps je fais du maquillage très très nude mais je me suis dit pour ce printemps on va dire je vais essayer on va dire de sortir de ma zone de confort et faire quelque chose un peu plus intéressant un peu plus créatif utiliser plus pastel éventuellement aussi si j'ai envie de faire quelque chose un peu plus basique on va dire il y a toujours la palette de Too Faced ou la palette de Norvina où il y a pas mal de couleurs marronnées et qui on va dire proposent beaucoup de variétés de looks n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et vous avez passé un bon moment avec moi je vous dis toujours si cette vidéo vous a été utile je ne sais pas à quel point ça a été extrêmement utile le classement vu que j'ai parlé de différentes catégories des palettes mais voilà n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous a paru intéressante sur ce je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo bye